Comment ça se fait ? 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 Donc, comme je vous dis, ne surtout pas dépenser d'argentium. N'en achetez pas, juste pour passer 900, ça sert à rien. Ne le faites pas, c'est complètement ridicule. C'est dépenser vraiment de l'argent dans le vide. Surtout que, comme vous avez dit, vous pouvez prendre votre personnage, le plus haut. Donc, comme là, j'ai 950 et 949, vous allez forcément pouvoir aller voir Xur et choper une arme 950. Donc, voilà, il faut faire gaffe à ce que vous faisiez. Et bon, on va aller voir du coup pour avoir les contrats de Banshee. Il faut que j'en réalise, parce que, voilà, je vais un peu vous montrer. Oula, voilà, là, ça remerde. Ça me paraît bizarre quand même que ça me merde comme ça. Pourtant, tous mes paramètres sont faibles, hein, donc. Je suis en train de me demander si je ne veux pas jouer au plein écran. On va baisser. Je n'aime pas faire ça, mais... Là, ça a l'air d'aller mieux. Donc, voilà. On va faire ça comme ça, tant pis. Ouais, ça a l'air fait. Donc, les fameux 900 de puissance, je vais vous montrer, une fois que vous avez un bon personnage, ce que ça peut donner. Alors, j'ai pris exprès du stuff que j'avais mis de côté. Voilà, par exemple, l'arme que vous pouvez avoir lors de la saison. Donc, ça, il faut le faire tout de suite, par contre. Il faut vraiment l'avoir. Là, vous serez peinard. Ça fait un petit moment que j'ai les armes, alors du coup, je ne sais plus exactement laquelle je devais mettre. Voilà. Donc là, j'ai mes armes, mais il me manque mon armure que j'avais aussi mis de côté. Ah, je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'était un placeron. Ou des bottes. Non, je crois que c'est des bottes. Pas de bottes ? J'avais réservé pourtant quelque chose pour le... Chasseur. Est-ce que je l'ai laissé sur un équ... Ah, ça se peut. Ça se peut que je l'ai laissé sur un personnage. Ou alors, je suis aveugle. C'est là, voilà. C'est bien ça. Alors, là, ça va être problématique, juste pour une chose. J'ai un plastron qui n'est pas hors exotique. Donc là, ça va être compliqué. On ne peut pas tout faire. Faites confiance à votre lumière. Nourrissez-la. Et je dois aller voir Panshee. Oh, non. Bien visé. Pas mal. Je peux prendre ses contrats. Donc du moins, on va faire ses contrats. Parce que c'est grâce à lui qu'on va pouvoir vraiment avoir le plus. Donc je vous explique un petit peu comment moi je réalise les fameux trophées. Enfin, pas trophées, mais... Que je réalise les petites choses à faire. Bon, déjà, là, il faut porter un casque, oui. On va tout de suite y aller. Donc en gros, là... Bon, si je prends une arme, elle va être en dessous de 950, bien évidemment. Mais normalement, vous aviez, du coup, cette arme-ci, présentée avec, justement, 950. Elle est telle qu'elle. Donc elle aurait été à la place de celle-ci. Donc en gros, il y avait les 7 emplacements libres. Vous êtes obligés d'acheter un masque. Donc là, si je voudrais, je pourrais. Mais bon, ça n'aurait pas forcément un grand intérêt de faire ça tout de suite. Oui. Tout à fait. On va se calmer. Je vais regarder. Je n'ai pas du tout de pièce d'armure. Ah non, je ne crois pas. Ah non, je n'ai pas encore vraiment joué avec le chasseur. Parce que, voilà, je n'avais joué qu'une fois. Je vous ai montré un petit peu comment monter un personnage. Et du coup, là, je me retrouve à devoir, voilà, tout simplement... Il faut que j'attaque une ville. Il faut que j'attaque une ville. Donc, je n'ai pas le choix. Là aussi, c'est très très bien. Par contre, si vous... Comment aller un mandat à visiter. On va aller voir un mandat, on va aller voir tout le monde. Je ne suis pas sûr qu'ils vont me donner des choses intéressantes. Après, je pourrais faire quelque chose, mais ce serait un peu con. Ça voudrait dire que je serais en train de me drainer un peu de puissance pour vous montrer. Ce serait con. Mais en gros, voilà, il faut vraiment choper tous les engrames puissants. Faites vite, mon ami. D'accord. Ça donne quoi après ? Je regarde parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas. Vous voyez bien qu'il faut le faire par rapport aux saisons. Donc, il faut acheter le jeu. En gros, le contenu. Je ne crois pas qu'elle va nous donner quelque chose. Pas rien. Je vais prendre le Gamby. À bientôt. C'est très bien. Bon. Écoutez. Je crois qu'on ne va pas avoir le choix. Donc, j'ai juste déjà regardé qu'est-ce qu'on doit prendre comme arme. Ok. Donc, il faut des armes cinétiques. Ces armes cinétiques, c'est celle-ci. Donc, c'est bon. Ensuite, une épée. J'en ai une. Et c'est parti. On va aller, du coup, destination la terre. Après, on peut éventuellement faire des missions. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est ça qu'on va regarder aussi un petit peu. C'est quand on fait des missions. Voilà. Si ça nous apporte vraiment ce qu'il nous faut. C'est-à-dire. Là, il me faut des clippements rares. Est-ce que ça va me faire monter en puissance un petit peu ? Donc, là, je ne sais pas à combien je peux monter grand max. Parce que, voilà. Tout simplement, je ne peux pas encore mettre mes bottes. J'ai vraiment encore du stuff toute la cosse. Genre le casque. Donc, là, voilà. C'est du travail. Je dois monter. Je ne suis pas spécialement habitué aux chasseurs. Loin de là, même. Je crois qu'on va faire la mission, d'ailleurs. Ok, hack off, là. Voilà. Laissez-moi tranquille. En plus, tu es allé chercher aussi ses missions, lui. Ah, peut-être qu'on va... Tiens. Je ne vais pas tenter de voir si j'ai assez de... Parce que ça fait un petit moment que je ne fais plus les missions au Journalia. Toi aussi. Allez-y. Est-ce que je peux ? Dites-moi ce que vous avez en tête. Allez. On va essayer d'avoir de la chance. Je ne promets rien. Voilà. Une arme. Ça, c'est un peu con. Mais vraiment. Ah, plastron. Vous voyez ? Paf, 900 puissances. Paf. On y est presque. Mais là, j'y suis. Vous voyez ? Pas mal. Donc là, en termes de stuff, on est à 992. Ok. Ça m'embête. 900 puissances comme ça, là. Fusier automatique, on n'en a plus besoin. Je ne vais pas dire que c'est le god roll pour le chasseur. Le moins de là. On n'est clairement pas sur le bon au point. Ah, punaise ! J'ai oublié de prendre les missions. Parce qu'en plus, le reset, voilà, il va être dans peu de temps. Allez-y. Dites-moi ce que vous avez en tête. Ben, prendre les missions, ce serait déjà pas mal. Ok. Les déchus, on peut le faire très rapidement. Ben, je crois que ça va même être l'heure de la mission. Donc, on va la faire. Ça va nous permettre aussi d'avoir des armes. Il y a une bannière au rez-de-chaussée. Pourriez-vous y jeter un coup d'œil ? Euh... Je veux prendre quand même l'épée. Et la bannière, elle est là-bas. En fait, là, si j'ai un casque... Je pense pas que je peux acheter un casque comme ça. Je crois que ça va être genre 750. Non. Plus, regardez. Vous cherchez quelque chose ? Voilà, c'est du 750. Donc, c'est pas intéressant. C'est le sceau d'une maison déchue. Mais je n'arrive pas à le reconnaître. Moi non plus. On dirait que les déchus ont installé ça comme une menace. J'imagine que vous allez trouver plein d'objets remplis d'histoires comme celui-ci par ici. Pour commencer notre travail dans cette zone, il va nous falloir des ressources. Essayez de trouver une cache dans un des bâtiments à proximité. Donc ça, c'est la cache. C'est l'endroit pour nous montrer la cache. Et après, on va... Ah, quoi que là, ils vont peut-être nous vouloir nous montrer autre part. Voilà, ça, c'est pour avoir les codes de cache. Je vais prendre l'épée. Viens, ça, avec l'épée. Excellent travail. Pour survivre, nous allons devoir profiter de chaque occasion qui se présente. Gardez les yeux bien ouverts pour trouver d'autres ressources dans ces territoires sauvages. En parlant des territoires sauvages, il y a un symbole sur le mur de l'église. Voyez-vous aller vérifier. Ouais, je vous montre tout dans le désordre, moi. On colle la vue. Il était là-bas. Devrim, d'où vient ce symbole ? Je crois que les chasseurs de la cité les ont disséminés un peu partout dans la région pendant leur mission de reconnaissance. Je pense qu'ils voulaient indiquer quelque chose de spécial. Ou de dangereux. Ou les deux. Allons voir. L'histoire de cette région est fascinante. Je crois qu'il y a des tunnels et des grottes comme ça dans toute la zone morte. Qui sait ce qui rôde là-dessous ? Faites bien attention. Ok, bon, on va continuer l'épée. Vu que ça continue à compter pour les pourcentages, très bien. Comme là. On va d'abord tuer les petits. Ensuite, on commencera à attaquer le grand. Donc ça c'est les fameux codes, les coffres de cache. Faut continuer avec les petits, c'est pas grave. Voilà, calibrage d'épée. Moi, on va plus être embêté avec ça. Si j'ai envie de prendre du coup, de prendre ce gonad, je peux. Bon, même si j'ai pas de munitions. Faut que je fasse arme cinétique. Voilà. On a obtenu... Oh là là, le casque. Bah voilà. On les a. Pourquoi ils nous mettent entrer dans les tunnels alors qu'on a des GT ? Je crois que j'ai fait bugger la mission. Ouais, j'ai fait bugger la mission. Il est mort. On n'en parle plus. J'ai voulu aller vite et je crois que la mission est plantée. Mais bon, en soi, c'est pas grave. Ce capitaine a laissé tomber un code d'accès. Je devrais pouvoir ouvrir sa cache. Mais ça, c'est pour un autre jour. En attendant, il faut qu'on discute de notre plan. Revenez me voir au clocher. Je mets de l'eau à bouillir. Voilà. Fini. Donc là, si on veut grappiller pour au moins avoir 900 de puissance, c'est faisable. Mais je vous conseille fortement, quand vous avez fait votre personnage, là, on va essayer. Clairement, on va essayer les modes aventure. Et voir si on peut se mettre bien. Donc normalement, là, j'ai pris un niveau. Non ? Pas du tout. C'est pas ça. Pourtant, c'est l'impression que ça donnait. Parce que ça faisait comme. Ah, merci de me contacter, vous deux. On a eu notre dose de patrouille de la Légion Rouge et d'attaque des déchus. Un coup de main ne serait pas le refus. Après... On peut faire... On peut faire... Hop, on va prendre ça. C'est volontaire. C'est volontaire dans le sens où, justement, il faut qu'on augmente notre fils d'éclair ainsi que les armes cinétiques. Comme ça, on sera tranquille. On aura continué à compléter les affaires de Banshee. Oula. Ok. C'est sûr que c'est pas forcément la meilleure arme pour corps à corps. Mais si on utilisait votre accès pour préparer un message en langue déchue, j'aimerais bien utiliser ce décrypteur de communication des cabales. Que la Légion Rouge s'attaque aux déchus pour changer ? Très bonne idée. Je peux extraire les transmissions audio des déchus présents dans cette zone. C'est peut-être mis en e-scope, je sais pas. Ça devrait me suffire pour faire une imitation de déchus assez convaincante. Ne commencez pas à parler d'accent avec Dave, où il risque de vous faire une leçon d'une journée entière sur les dialectes de la cité. En attendant, la crête où vous et moi avons installé la balise pour les réfugiés offre le meilleur point de vue sur le soutien aérien de la Légion Rouge. Plus personne ne s'est apprécié le savoir de nos jours. Donc là on est pas mal, ouais, voilà. On est vraiment pas mal. J'ai vu, hop, la petite pierre. Pour le site d'embuscade, c'est pas non plus difficile. J'ai bien envie de la finir tout de suite, ta mission. Laisse-toi mourir. On y va. Je n'arrive pas à croire qu'on doit passer par les mines encore une fois. Ne vous inquiétez pas tous les deux. Vous pourrez utiliser un téléporteur des déchus pour atteindre le sommet. Et mauvaise nouvelle, ils ont truppé ce lieu d'explosifs. Et voilà. Là on est tranquille. Bon après je pourrais démanteler tous les armes. Si je fais une analyse complète des tunnels, on devrait pouvoir s'emparer de tous ces pièges et exploser. Ah si. Et les utiliser pour semer le chaos entre nos ennemis. C'est une excellente idée. Allez, on va les tuer. On va se mettre tranquille. On va se mettre bien. Bon on va minimiser quelques-uns comme ça. Ah ! Violet drop. Il y a un peu d'ennemis. Bien donc si ça lag, parce que je ne joue que sur un PC, je vous le dis tout de chien. C'est pour ça que ça pourrait laguer. La tumeur. Est-ce qu'il y a des pistolets et des mitraillers, j'ai dehors. C'est assez bon. C'est assez bon. Excellent travail. Je suis en train d'envoyer le message. J'ai décidé d'utiliser un accent de maraudeur. Pourquoi l'incitez-vous ? De maraudeur, hein ? Ça vous intéresse de découvrir un aspect de leur langue qui me fait beaucoup réfléchir ? En fait, il vaudrait mieux ne pas encombrer le signal, vous voyez, pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'interférences pendant la téléportation. De nombreux vaisseaux rouges sont en approche. Je ne sais pas ce que vous leur avez dit, mais ça a attiré leur attention. J'ai utilisé un mot assez méchant pour décrire Gaule. Je ne peux pas le répéter. Ah, j'adore la guerre non conventionnelle. Si j'étais vous, je ferais attention aux éventuelles capsules de siège. Oui, ben, on les attend. Ah, comme par hasard, ils vont de l'autre côté. Mais là, ils vont tout péter. C'est pas ce qu'on veut. Ah, ils sont combien ? Ah, ça n'a compté que de pour un. Ah, je suis déçu. Bon, on meurt. Bon, on meurt. J'ai pu entendre les explosions d'ici. Je parais que c'était un joli spectacle. Ça va. La Vériture des déçus et la Légion Rouge l'ont aussi entendu. On va les laisser tirer dessus un moment et on nettoiera le reste ensuite. Bon travail. Voilà, maintenant c'est Grappi. Grappi un peu tes stats. Une fois qu'on Grappi les stats, on peut se mettre plutôt tranquille. Je crois que normalement, si je dis pas de bêtises, je dois retourner voir notre cher maître. qui va nous permettre d'avoir, justement, celui qui nous délivre les engrammes puissants. Donc en fait, dès que vous avez un engramme puissant, vous allez là-bas et lui va vous décrypter. Et à partir de 900 jusqu'à, ben voilà, hein, le supérieur, ben voilà, vous pouvez avoir votre stuff. Alors c'est de l'aléatoire, donc ça peut très bien être une armure comme une arme. Mais voilà, il faut faire attention. De toute façon, c'est beaucoup de farming. A partir du moment où vous faites votre premier personnage, il y a énormément de farming. Après, ben voilà, dès que vous avez bien farmé votre premier personnage, pour le reste, ça restera très classique. Donc là, comme le... Enfin, je vais vous montrer un petit peu, hein, je vais pas vous montrer tout dans les détails. Enfin, du moins, comment procéder un petit peu plus ou moins. Sans faire de PVP, moi je fais pas de PVP. Donc là, par exemple, 930 de puissance. Alors, 930 de puissance, c'est vraiment beaucoup, hein, par contre, dès le départ. Donc vous, malheureusement, vous aurez pas ça. Et là, par exemple, j'ai eu la malchance d'avoir une arme. J'aurais préféré avoir une armure. Mais non, j'ai eu une arme. Donc du coup, ben ça me retardait un petit peu dans le processus de pouvoir améliorer le perso. Mais bon, c'est pas non plus super grave. On fera avec. Donc on peut avoir du... Du verre. Très bien. Très bien, hein, du peu commun. Donc là... Là, il nous montre pas. Pour Zavalar, etc. Donc ça me parait bizarre. Peut-être que je dois aller voir tous les autres personnages. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Pour dire de... Voilà, de... Que moi je puisse continuer. Voilà, je me forçais à pas utiliser les personnages. Donc là, j'ai une coque. Superbe. Incroyable. Après, on peut aller pour le Gambi. Donc ça en va. Enfin, les fameuses branches. Comme là, pour la fameuse... Je crois que c'est la forêt, hein. C'est ça ? Là, par exemple, pour la forêt hantée, il faut compter 15 minutes. 15 minutes de combat pour faire des manches. Et... Alors, j'ai jamais réussi pour le moment à être la 9ème manche. Appelez-moi le vagabond. Ici, vous allez affronter une autre escouade dans une chasse aux ennemis de l'humanité. Je les désigne et vous les tuez. Yes. Allez, jouez les champs. Salut. J'ai besoin de vous vivant, mon frère. Faites attention. Faut qu'on aille voir Amanda. C'est pas qu'Amanda. Ada aussi. Donc Ada, moi, je peux pas le faire. Enfin, je peux pas la réaliser parce que c'est avec Renéga. Et Renéga, je l'ai pas sur... C'est pas lui ? Qui alors ? Ah, c'est Benoît ! Je pensais que c'était Ada qu'il fallait aller voir. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il nous veut, Benoît ? L'empereur nous sauvera tous. Il nous faut quand même Renéga, dans tous les cas. Ah, c'est pour terminer le raid Livyator. Ok, très bien. Très bien, très bien. Bon. Oui, pourquoi pas. Bien évidemment. En soi, là, si je veux, je peux aussi augmenter mon armure. Normalement, si je dis pas de bêtises... Peut-être pas comme ça. Peut-être pas sur le Gambi. Chasseur. Il va y avoir du stuff à level que je peux... Ok, non ? Pas du tout. Ça me paraît bizarre, quand même. Plus de progression. On parle pas des arcanistes, on veut chasseur. Là, si je veux, voilà, je peux continuer à augmenter. En utilisant les deux. C'est ce qu'on va faire. Non, botte G. Plastron. Et gantelet. Gantelet, plastron, casque. Et puis après, voilà, vous grappillez comme ça. Vous pouvez grappiller un peu. Bien évidemment. Ça peut être utile. On va voir si ça va marcher. On va mettre en progression. On va continuer. Casque. Bon, par contre, voilà. Si c'est 909, là, ça va pas servir à grand chose après. On va faire vous le dire. On va pas forcément aller plus loin dans le fait d'acheter. Mais on est sur du 929. 929, c'est pas mauvais du tout. C'est très très bien pour le départ. Ce qui fait que maintenant, minimum, je pourrais avoir du stuff de 929. Donc là, Amanda... Pas Amanda, pardon. Toujours du mal avec ce personnage. Suraya. Suraya vous permettrait d'avoir... Je me suis bourré de l'endroge de Valais. Je savais plutôt aller là. Vous permettrait d'avoir des engrammes de clan. Donc, quand vous faites, par exemple, avec votre groupe, et voilà, clan, escouade, combiné, bien évidemment. Donc, admettons, tu aimes pour à ton concombre, ton clan. Bah voilà, tu aimes pour à ton concombre. Tu joues avec au moins un membre de ton clan. Et tu peux avoir des engrammes de clan. Donc, en gros, je vais vous le montrer, c'est ici. Vous allez dans le clan. Vous avez les preuves. Moi, les preuves, je n'en fais pas, mais ça compte aussi, si ce n'est pas vous qui les réalisez. Après, vous avez nuit noire. Vous pouvez faire un raid, mais bon, là, il ne faut 6 personnes. Donc, raid, minimum 6. Nous, on n'est pas énormément non plus. Et le Gambi, voilà, puis après, voilà, c'est tranquille. Donc, je parle à Amanda, c'est cool. Faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, on le sait. Mais ce n'est pas le but. Bien évidemment, là, ce n'est pas le but. C'est un peu de vous montrer. Là, si j'ai envie, je pourrais aussi choper, du coup, les anciens équipements, à part... À part le revolver, lui, il est acquis. Tout ce qui est armes, par contre, seront acquises. J'aurais pu les revoir, par contre. Je peux, par exemple, prendre le casque, etc. Moi, je préfère les prendre à 950, comme ça, je sais que je suis tranquille. J'ai des équipements full 7. Enfin, du moins, full 7 pour celui-ci. En 950 et on n'en parle plus, quoi. Donc là, ce qui m'attriste, c'est que, voilà, je ne vois pas autre chose. Ah, donc là, la campagne commencerait par de retour, etc. Ok, ben là, voilà. Ce serait normalement le fait d'attaquer la campagne. Alors, je ne sais pas si vraiment la campagne, ça vous intéresserait. Parce que je pense que des personnes l'ont déjà vu depuis longtemps. À voir maintenant. À vous choisir. C'est votre choix. Est-ce que j'avais encore quelque chose à faire ici ou non ? À part que, voilà, là, j'ai des contrats qui ont été faits. Donc, du coup, je peux... ... ... ... ... ... ... ... Et retourner dessus afin de revoir des contrats. Donc, voilà, le but, c'est très simple. C'est, vous faites vos contrats, vous augmentez. Là, j'ai en plus mon pass de saison qui monte. Non, j'ai été sur la bonne direction. Pourquoi je me suis barré ? Donc, là, par exemple, ce serait quoi ? Deux. Fusion. Arc. Ok. Et vous allez voir que... ... ... ... ... Premier palier, vous... Je ne sais pas combien de niveau de puissance ça peut vous mettre. Mais, pour vous dire que minimum, vous avez... ... ... ... ... Enfin, pour moi, là, du 929 de puissance. Mais pour vous, ça grappillera à partir de 900. Donc, c'est quand même à faire. Toutes les semaines. Bon, ça fait... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 novembre. Le jeu est sorti le 1er octobre. Donc, en gros... ... ... ... ... Avec le bastion des ombres. Donc, en soi, c'est très... ... ... Les lignes noires périls. Moi, j'ai essayé, mais ça ne me débloque rien. Parce que je n'ai pas le contenu. Super. Mais, l'épreuve. Donc, après, il y a aussi... ... ... ... ... ... ... Vous avez aussi... ... ... Si c'est puissance palier 1, il faut les faire. Il faut grappiller. Ça va prendre du temps. Vous allez voir que la chance, des fois, va être pire ennemi. Vraiment. Donc voilà les amis, j'espère que tout cas, j'ai un peu plus complété ce que j'avais à dire. C'est-à-dire que le 952 puissance, vous pouvez augmenter. Vous n'êtes clairement pas bloqué. Alors après, je ne sais pas si les bonus, ça bloque à 20 ou si c'est plus. Donc si vous, vous avez vraiment bien torché le jeu, etc. Et que vous voulez aider un petit peu à mieux comprendre la puissance, jusqu'à quel point elle peut aller. Ou si c'est poulement entre guillemets infini, mais je ne pense pas. Il ne faut pas oublier, c'est que quand vous jouez aussi avec une personne de votre clan, vous gagnez plus d'XP. Et que toutes les semaines, vous avez du coup, mais là on ne peut pas le voir. Alors, c'est un icône qui vous permet d'aller plus vite sur les 5 premiers niveaux de la semaine. Donc si par exemple, vous êtes vraiment un gros joueur de Destiny, les 5 premiers niveaux, c'est à portée de main. Vous allez les débloquer même en un jour, même pas. Vous allez faire vos missions, et paf, vous avez fini. Donc voilà les amis, je vous dis donc, à très bientôt pour de prochaines aventures. Et comme je dis, en espérant que ça vous ait un petit peu éclairé. Donc moi du coup, je vais monter un petit peu mon chasseur, maintenant, c'est parti. Et ce que je vais, enfin voilà, c'est à vous de décider. Si vous voulez vraiment voir la campagne de Destiny 2 Renegade. Enfin, Renegade est plutôt Destiny 2 classique. Parce que Renegade, ce serait plus sur console. Parce que moi, je n'ai pas Renegade sur le PC. Mais je l'ai sur la PS4 et Xbox One. Mais je ne joue que sur la PS4. Il faut que je joue à Destiny. Au pire, si je joue hors PC. Donc voilà, je vous dis donc, à très bientôt pour de prochaines aventures. Les amis, allez, salut à tous.